Bonjour les amis, c'est Dylan Venet. Pour ce premier dimanche de l'année 2022, une magnifique réunion nous attend sur les pônes de Vincennes, avec en point d'orgue l'ACALU5, le prix de Bourgogne. Allez, c'est parti pour les trois tuyaux. On attaque avec mon premier tuyau, le coup sûr, le 407 Vividwise. C'est un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Dans cette qualif 5, le prix de Bourgogne, en 2019, il a terminé 3e. Dans l'édition précédente, il a terminé 2e derrière un certain FaceTime Bourbon. Si l'on suit la logique, 3e, 2e, normalement cette année, c'est la victoire. Pour mon deuxième tuyau, le coup de poker, j'ai choisi Diego Ducanter. Ses derniers résultats ne reflètent pas sa valeur. C'est un cheval de qualité. Son entourage a certainement préparé cette épreuve. Il est associé à Eric Raffin. Il a désormais deux courses dans les jambes. Il est présenté plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Dès ce dimanche, il peut refaire parler de lui. Mon troisième et dernier tuyau, c'est mon coup de foudre, Zantébride. Elle donne toujours son maximum sur la piste. Elle retrouve Alexandra Brivard à son soutien, avec lequel elle a déjà brillé. Si elle bénéficie d'un parcours à l'économie, elle peut placer sa pointe de vitesse finale et venir brouiller les cartes. C'est parti pour un petit récap de mes trois tuyaux. Mon coup sur Vivid Wysas, un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Mon coup de poker, Diego Ducanter, qui a été préparé pour cette épreuve. Et mon coup de foudre, Zantébride, qui retrouve Alexandra Brivard à son soutien. J'espère qu'on va commencer l'année sur les chapeaux de roue. A bientôt les amis.